Salut tout le monde ! Il m'arrive d'écouter autre chose que du rock progressif et du métal. Je craque parfois pour de la pop, du rock, du blues, et même de la musique classique. Souvent, en fait. Par exemple, j'aime bien Sting, Coldplay, John Bonamassa, Muse et Moon Halo. Bon d'accord, si j'écoute Moon Halo, c'est principalement parce que Mark Atkinson, le chanteur du groupe, figure dans mon top ten vocal. J'ai connu Mark avec Nine Stones Close, puis en solo, avec Riversea, et enfin dans Moon Halo récemment. Leur premier album, Chroma, ne m'avait pas emballé outre mesure, justement parce qu'il est plus pop rock que progressif. C'est également le cas du second, intitulé Together Again. Mais cette fois, j'étais préparé psychologiquement. Et comment résister à la pochette signée Maurice Bishop, cet arbre rouge dans un ciel bleu qui soutient une balançoire ? Together Again, ce sont 13 titres sur lesquels jouent et chantent Mark Atkinson, Ian Jennings, David Clements, Alex Cromarty, Martin Ledger et Anne-Marie Elden. Alors oui, les claviers sonites, la rythmique est un peu trop disco à mon goût, la batterie pourrait presque être programmée, les guitares rappellent d'autres groupes comme Pink Floyd ou Die Threats, les titres possèdent des formats resserrés, et pourtant, le CD passe en boucle sur ma chaîne depuis son arrivée. Un tour de magie qui tient à la douceur de la voix de Mark, mais également à des compositions habilement écrites. Il faut dire que certaines pièces rappellent Peter Gabriel ou Fish par exemple. Westland est probablement le morceau de facture le plus progressif de l'album. Et dans mes préférés, il y a Stories to Tell, au superbe solo de guitare. Mais attention, tout n'est pas parfait cependant. Dans It Was You, qui débute et s'achève comme un 45 tours, j'ai l'impression d'entendre un chat miauler dans le fond pendant le refrain, à moins qu'il ne s'agisse de claviers malheureux. Comme son titre l'indique, Together Again est un album au message étonnamment positif en cet ensemble. Des textes remplis d'espoir, d'amour, qui parlent de la vie, de retrouvailles, des générations, exceptions faites de It Was You et de Sandman Is Waiting aux atmosphères plus lourdes. Together Again ne figurera sans doute pas dans la liste des albums de l'année, mais il aura une place toute particulière dans ma discographie. Le genre de disque que l'on déguste avec plaisir lorsque l'on désire s'aérer la tête. Allez le découvrir, il est sur Bandcamp. La semaine prochaine nous parlerons de Rush. D'ici là portez vous bien, bisous !